Dans cette vidéo et dans ce cas pratique, on va apprendre à faire quelque chose qui est assez difficile à faire sans Power Query dans Excel, c'est le fait de créer une liste d'éléments, une liste de valeurs à partir d'une valeur. Alors si vous connaissez bien Excel et que vous utilisez des versions récentes, vous savez qu'il y a des fonctions comme séquence et makeEray qui commencent à pouvoir faire ça, mais rien d'aussi puissant que ce qu'on peut faire dans Power Query, et on va le prendre sur un cas très précis, qui est celui-ci, on a des consultants qui sont affectés à des missions avec une date de début et une date de fin. Ça pourrait très bien être autre chose, ça pourrait être la même chose avec simplement des congés, avec une date de début et une date de fin, ou des missions sans que ce soit des consultants, des missions par exemple dans le bâtiment ou quoi que ce soit, mais là on a du coup des consultants avec des missions, donc une ligne est égale à un consultant pour une mission, qui a un pourcentage d'affectation, et avec une date de début et une date de fin, et un taux, un TGM, un taux journalier moyen. Donc le principe c'est qu'on voudrait réussir à savoir, ça fait combien si on cumule tout ça, si on cumule tous ces TGM fois toutes ces dates, fois tous ces consultants sur toutes ces missions, et puis bien sûr fois les taux d'affectation. Le but ce serait de savoir, in fine, je vous le montre déjà là, le but ce serait de pouvoir dire, bah voilà, sur la période, donc là c'est une double période parce que c'est 2023-2024, on pourrait rajouter ça d'ailleurs, mais sur uniquement la période 2023 ou uniquement la période 2024, là il y a les deux, combien on a facturé par mission, donc par client d'une certaine façon, parce que les missions c'est back market, carrefour, décathlon, combien par consultant, combien par période, donc par année et par mois, et puis un dernier truc sur le côté qui est le taux de charge, ou le taux de surcharge, ou le taux de sur-affectation potentiellement des consultants, et du coup en gros c'est le fait de savoir que certains consultants, il y a des jours sur lesquels ils ont trop travaillé, parce qu'ils ont été en mission par exemple chez deux clients en même temps à 70%, bah s'ils ont fait deux clients en même temps à 70%, ça fait 140%, et donc le but de ce tableau là c'est aussi de traquer des taux d'affectation qui pourraient engendrer du mal-être, qui pourraient engendrer des burn-out, etc., et dans tous les cas qui pourraient, en tout cas qui sont utiles à ce qu'ils soient traqués, ne serait-ce que juste pour qu'ils soient détectés. Donc voilà, le but ça va être de faire ça, et pour faire ça, l'étape intermédiaire ça va être d'obtenir, de passer du tableau que je vous ai montré à un tableau plutôt comme ça, en tout cas une table dans PowerCory, on ne serait pas obligé de la télécharger d'ailleurs, enfin de la mettre dans une feuille, mais une table qui passe de ces dix lignes là, il y a combien de lignes là ? Dix lignes, à des centaines de lignes en tout cas, peut-être un millier de lignes, peut-être plus, parce que chacune des lignes qui est là, on aurait toutes les dates auxquelles elles correspondent. Et donc c'est-à-dire qu'ici on a le 23, par exemple là on a le 23 janvier jusqu'au 21 avril, et bien on a le 23 janvier, le 24 janvier, le 25 janvier, le 26, le 27, pas le 28 et le 29, parce que c'est des samedis ou dimanches, et puis comme ça, ça nous permet de calculer du coup, le taux moyen en faisant le taux d'affectation sur chaque jour, fois le TGM. Et donc c'est ça qui nous permet d'obtenir le reste. Donc, pour le faire, évidemment, essayez de tester par vous-même, bien sûr, ça vaut le coup, franchement faites-le, et moi je vais directement corriger, et du coup n'hésitez pas à vous reporter à cette correction-là, seulement si vous en avez besoin, seulement quand vous en avez besoin. Et donc, premier truc à faire, je vais sélectionner ce fichier, et je vais le télécharger. Donc moi je préfère le sélectionner, comme ça ici je peux faire clic droit, télécharger, vu qu'il y en a qu'un seul, parce que sinon il me le zipperait, et du coup ce ne serait pas pratique. Maintenant, dans un fichier vierge, j'avais un fichier vierge que j'avais déjà préparé, donc donner, obtenir des données, à partir d'un classeur Excel, donc à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel, et ce classeur-là, moi il est ici. Power Courrier, Affectation des Consultants. Je vais l'importer, et du coup je vais avoir exactement, donc j'ai deux choix, soit la feuille en entier, qui ne contient pas plus d'infos que la table, soit uniquement la table que je vous ai montrée tout à l'heure. Et je vais cliquer sur Transformer les données, pour les mettre dans Power Query, pour pouvoir justement faire les transformations que je veux. Donc par défaut, je me doute que si vous faites ce cas, non, ce n'est pas du tout votre premier cas Power Query, dont vous connaissez, donc je ne vais pas résumer tout ce qu'on voit à l'écran, mais si jamais vous êtes un peu surpris par ce que vous voyez là, n'hésitez pas à regarder, si vous ne pourriez pas commencer par un autre cas pratique, même si ça c'est le niveau 1, parce que là je suis en train de faire le niveau 1, mais d'un cas pratique, qui commence déjà un peu sur l'échappot de roue par rapport à d'autres. Et donc là, dans mon journal des étapes appliquées, je vais venir modifier certaines étapes, parce qu'il n'a pas forcément fait ce que je voulais, par exemple là je voulais qu'il détecte des pourcentages, il ne l'a pas fait, donc je vais dire de mettre des pourcentages, ça a remplacé l'actuel, là c'est bien des dates, là c'est bien des dates, là les durées en mois, en vrai ce n'est pas forcément quelque chose que je veux garder, et ici, ça c'est bien des devises. Donc je remplace ceux qui n'étaient pas bons, et puis celle-ci, je vais la supprimer, je vais supprimer cette colonne. Donc maintenant, j'ai à peu près ce que j'avais tout à l'heure, tout est bien paramétré, tout est bien typé en termes de colonne, et je vais pouvoir m'attaquer au... le gros de ce qu'on va faire, c'est vraiment l'étape qu'on va faire tout de suite. Donc le plus dur dans ce qu'on va faire, la méthode, le petit combo le plus dur de ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais vouloir créer dans une nouvelle colonne, la liste de toutes les dates entre ça et ça. Et pour le faire, je vais forcément, vu que c'est dans une nouvelle colonne, au moins temporairement c'est une nouvelle colonne, ensuite je ne vais juste pas garder ces deux-là, donc ce sera la seule colonne de date, mais du coup là je vais faire colonne personnalisée. Une fois que j'ai eu une colonne personnalisée, je vais appeler date, par exemple, date mission, date c'est très bien. Et donc je vais utiliser une fonction qui va me permettre de créer une liste de dates à partir de ces deux premières dates. Pour créer une liste, quasiment toutes les fonctions commencent par liste. Il y a peut-être des contre-exemples, n'hésitez pas à me le dire, mais à me le dire ou à le dire à vos intervenants, potentiellement vous en avez que moi je ne connais pas, là je connais 4 ou 5 fonctions de liste là-dedans, peut-être pas 4 ou 5, peut-être une quinzaine, mais celle que nous on va utiliser là, elle s'appelle listDate. Et non, c'est list.date, mais je vous conseille d'écrire list et le dé juste après, parce que ça va être plus simple pour pouvoir le sélectionner. Ça c'est une fonction qui a, comme vous le voyez quand vous ouvrez la parenthèse, trois arguments. Le start, le count, et le step. Le start, il lui faut une date, le count il lui faut un nombre, et le step il lui faut une durée. Et une durée et un nombre dans Excel, c'est la même chose, mais dans Power Query, pas du tout. Et du coup, en gros, je vais gérer une liste de dates à partir d'une première date, aux X dates, et séparées de la step. Donc la step, ça peut être de un jour, ou d'une semaine, donc 7 jours, etc. Donc je vais faire un début. Deuxième argument, moi j'aime bien au moins mettre un espace, n'hésitez pas à sauter une ligne, mais sinon je mets au moins un espace. Deuxième argument, ça va être le nombre, et donc le nombre, ça va être forcément la différence entre ça et ça. Mais pour commencer un peu plus simple, je vais faire ça. Je vais se mettre 3 ou 5, juste pour vérifier. Et je vais lui mettre, hop, une duration. La durée, il me demande, donc un step, qui est une duration. La durée, il me demande que ce soit pas un nombre, donc je peux pas écrire un jour. Donc je vais faire duration. J'ouvre la parenthèse, et du coup, je vais lui dire une duration de 1 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Ça, ça me permet d'avoir une duration exprimée grâce à des nombres, mais au format duration. Et du coup, à l'intérieur, on a jour, heure, minute, seconde. Donc là, je lui dis une duration avec des sauts, du coup, je lui dis de partir de celle-ci et de faire 5 sauts de 1 jour. Donc je fais ça, et donc là, je vois que, on le voit en bas, qui m'a fait 5 valeurs. Le 23, le 24, etc., jusqu'au 27. Moi, évidemment, je veux pas 5 valeurs. Ce que je veux, c'est autant de valeurs qu'il y en a besoin entre ça et ça. Donc je vais retourner ici, double-cliquer, je vais dire que mon count, c'est pas 5, c'est, je mets un espace, histoire que ce soit bien clair, bien visuel, plus simple en tout cas, visualisé, et je vais dire que je veux ma date de fin moins ma date de début. Je sais qu'en faisant ça, il me dit qu'il n'y aura pas d'erreur, je sais qu'il va faire une erreur. Là, je vais valider, il va faire une erreur, mais cette erreur, elle est intéressante. On peut regarder, il nous dit, nous n'avons pas pu convertir la valeur duration 88, 0, 0, 0, donc 88 jours, pas d'heure, pas de minutes, pas de secondes, en number. Parce que je lui ai dit de faire la soustraction entre deux dates, et la soustraction entre deux dates dans Power Query. Ça donne une durée, ça ne donne pas un nombre. Et du coup, moi, je vais juste pouvoir lui dire que je vais faire un number from, parce que je veux récupérer un nombre à partir de quelque chose qui peut être un any, donc qui peut être, par exemple, une durée. Il va le comprendre de lui-même. Donc, number from, je ne vais pas mettre ces espaces-là que ça ne soit pas non plus trop d'espace et trop difficile à lire. Je vais mettre un espace-là, par contre. Donc, number from, fin moins début. Donc là, j'ai une liste qui va s'ajuster à chaque fois de autant de valeurs qu'il y a entre deux jours, entre ça et ça. Il y a un petit problème, si je regarde en bas de ma liste, tiens, je ne le vois pas en bas de ma liste, là. Je vais jusqu'au 24. Alors que moi, je vais aller jusqu'au 21.4. La date de fin, elle est inclue. Donc, je vais revenir ici et je vais lire que je vais rajouter un jour. Et ce jour-là, je ne vais pas le rajouter dans les parenthèses parce que je vais rajouter un nombre à une duration donc il va rien comprendre mais je vais le rajouter à l'extérieur. Donc, plus un. Comme ça, je transforme ma différence entre les deux dates qui ont une duration en nombre et je rajoute plus un à ce nombre. Si je fais ça et que je reviens ici, je vais bien jusqu'au 21.4. Donc là, c'est bon. Je supprime à chaque fois la dernière étape parce que c'est juste une étape qui est faite pour naviguer, pour vous montrer que ça fonctionne. Mais je sais que ça fonctionne donc maintenant, je vais supprimer ça et ça. Je vais supprimer ces deux collades et je vais pouvoir développer sur de nouvelles lignes. Donc, je vais passer de 10 lignes à probablement, disons qu'il y a 3 mois que c'est des durées d'environ 3 mois, à 10 lignes fois 100. Donc, ça va faire environ 1000 lignes. Donc, développer sur de nouvelles lignes. Il me dit que j'ai effectivement un peu plus de 1000 lignes. Et du coup, ça c'est très bien. Et si jamais j'ai décidé de ensuite faire mon TGM fois chacune de mes dates et de faire mes stats, eh bien, je n'aurai pas bon. Je n'aurai pas bon parce que quand on dit qu'une durée dure de temps à temps, elle dure de telle date à telle date. Mais évidemment, ce n'est pas du H24 à l'intérieur. Déjà, il y a le pourcentage d'affectation mais même dans ces dates-là, les dates qui sont des samedis et des dimanches, ne vont pas être travaillées. Dans ce niveau-là, on va juste extraire les samedis et les dimanches mais dans le niveau 2, on va extraire aussi des dates de congés et des dates de jours fériés pour retrancher automatiquement plus de choses. C'est pour ça que c'est le niveau 2, ça va être légèrement plus complexe, ça va être plus intéressant aussi, ça va être plus réaliste. Là, pour l'instant, on va juste retrancher pas les congés, pas les arrêts maladie, pas les RTT, rien de tout ça, ni les jours fériés. On va juste retrancher les samedis et les dimanches parce que c'est plus ça. Et pour faire ça, ce n'est pas très compliqué. Déjà, ici, j'ai des dates mais elles ne sont pas en format date donc je vais bien les passer en format date. Comme je les ai passées en format date, je vais pouvoir utiliser tout ce que je peux utiliser quand je suis dans une colonne qui est en format date. Moi, je vais me mettre dans ajouter une colonne et je vais aller ici dans date qui me laisse plein de choix parce que je pars d'une date. Évidemment, si je partais ici, date, ce ne serait même pas possible. Si je partais d'ici, il ne me proposerait que d'essayer de calculer une date à partir d'un texte. Du coup, moi, je suis là, j'ai des dates. Donc, il me propose plein de choses et il me propose notamment de prendre dans les jours une information, de rajouter une colonne qui contient une information sur le jour. Du coup, je vais pouvoir faire le nom du jour qui va me permettre d'avoir mes lundis, mardis, mercredis. Du coup, mes samedis, mes dimanches parce qu'évidemment, il va faire du premier jour de la mission jusqu'au dernier jour de la mission sans retrancher les samedis et les dimanches mais on va pouvoir les retrancher maintenant en faisant... Je décoche les dimanches, je décoche les samedis, je clique sur OK et du coup, là, je vous vois que je passe à 869 lignes. Donc, je passe de plus de 1000 lignes à, j'en ai retiré en gros, deux cinquièmes en moyenne à peu près, deux cinquièmes, c'est-à-dire, on va dire, un tiers et du coup, j'étais à plus de 1000 lignes et je retire un tiers à ça et donc, je suis à un peu moins d'un tiers. Enfin, un peu moins de 2000. Je suis à 869 lignes. Et du coup, cette colonne que j'ai créée qui m'a permis de faire ce filtre, en vrai, elle n'a plus d'utilité maintenant donc je peux la supprimer. Donc, c'était vraiment une colonne provisoire. N'hésitez pas à faire ça en Power Query parce que c'est l'une des meilleures manières de faire, de bien comprendre, de pouvoir modifier facilement. N'hésitez pas à créer des colonnes ou des étapes qui vont ne vous servir que temporairement avant d'être elles-mêmes supprimées. Donc, je ne supprime pas l'étape dans laquelle j'ai ajouté le nom du jour. Cette étape, elle est là mais simplement, j'ai ajouté le nom du jour, j'ai filtré et ensuite, j'ai supprimé ma colonne que j'avais ajoutée. Donc, j'ai fait une étape qui m'a permis d'en faire une autre qui m'a permis d'en faire une autre qui, du coup, a supprimé ce qu'il y avait de visible, les traces visibles de cette modif. Du coup, là, c'est pas mal. Là, je pourrais déjà voir le calendrier des jours de mission des personnes. Le truc, c'est que moi, là, je veux des infos sur les chiffres d'affaires et taux de charge. Alors, j'ai déjà ce qu'il me faut pour le taux de charge. Pour le chiffre d'affaires, il va falloir que je multiplie le taux d'affectation par le TGM. Si jamais vous n'êtes pas trop habitué à ce truc-là, dites-vous que, par exemple, quelqu'un qui est pendant un mois sur une mission dans laquelle il facture à 1 000 euros jour et environ 20 jours ouvrés dans le mois, il va facturer 20 fois 1 000 euros. Donc, 20 000 euros. Mais c'est rare qu'on soit à 100% de taux d'affectation. Donc, souvent, on va être à, par exemple, 4-5ème, l'équivalent de 4-5ème, donc 80% d'affectation. Et du coup, on va faire 80% de ces 20 000 euros ou 80% de ces 1 000 euros. Donc, on va faire plutôt 20 fois 800. Du coup, il va être à 16 000 euros. Et puis, comme il y a aussi des interludes entre les missions, ça veut dire qu'en moyenne, un consultant va facturer quand même moins que 1 000 euros jour sur 31 jours. Donc, moins que 31 000 euros par mois par différents mécanismes. Et donc là, nous, ce qu'on va rajouter, c'est celui du pourcentage d'affectation. Je vais sélectionner ça et ça, les deux, hop, et je vais faire ajouter une colonne, standard, multiplier. Cette colonne, du coup, fait 50% fois 700. J'aurais pu faire autrement, mais c'est la manière la plus simple, donc autant la faire. Et je vais juste lui dire, et plutôt que de le faire en rajoutant une étape, je vais le faire là, que cette colonne qui a été rajoutée, je vais l'appeler montant slash jour. Et donc là, je peux, normalement, c'est exactement ce que je vous ai montré au-dessus du début dans l'image, n'hésitez pas à vérifier, c'est possible que je n'ai pas mis exactement le même ordre, mais normalement, c'est la même chose. Ah non, je vais peut-être rajouter les dates plutôt vers l'avant. Ce sera plus cohérent. Et du coup, faire accueil, fermer et charger. C'est pas mal, je peux faire un tout petit peu une mise en forme, je vais vous faire des trucs que je fais tout le temps, mais on n'est plus dans le cadre de PowerCory, c'est juste parce que moi, je vais faire ça, je vais agrandir un peu. Ici, je vais mettre ici les bons formats, donc, pardon, hop, ça c'est pourcent, ça c'est ça et ça, c'est, pardon, hop, monétaire, sans décimale, je pourrais les mettre, mais j'en ai pas forcément besoin. Hop, je mets un tout petit peu de mise en forme, on va faire cette mise en forme là, et je vais changer la couleur du tableau parce que c'est pas forcément quelque chose dont je suis fan, donc je vais mettre ça et je vais pas aller plus loin sur la mise en forme, on pourrait faire plein de petits trucs, mais je vais me concentrer sur la partie d'après qui est du coup les tableaux croisés dynamiques qui vont me permettre d'avoir des stats sur l'ensemble du chiffre d'affaires et du taux de surcharge. Voilà, c'est l'étape d'après que je vais faire dans une autre feuille en partant de ça. Maintenant qu'on a ce tableau, on va pas faire du Power Query en plus, on pourrait tout faire par Power Query mais on va faire les analyses. Donc les analyses, je vous remontre ici, c'est cette partie là parce que notre tableau c'est celui-ci et donc le reste c'est pas du Power Query mais bon, le but c'est de montrer aussi comment Power Query peut permettre d'utiliser correctement plus facilement le reste d'Excel. Et donc là, on va faire analyse du chiffre d'affaires par mission et par client, analyse du chiffre d'affaires par consultant, analyse du chiffre d'affaires par période et par consultant et puis en dernier, c'est l'analyse de taux d'affectation par consultant. Donc normalement, là, il n'y a plus du tout de Power Query même si on pourrait faire chacun de ces tableaux-là par du Power Query en utilisant un truc que je vais vous montrer qui est regroupé par on va pas le faire comme ça, je vous montre juste regroupé par donc si je voulais, je pourrais faire clic droit, référence de la requête, ça crée une deuxième requête qui n'a comme étape que le fait de prendre la dernière étape de la requête de base et du coup, là, je pourrais dire bah tiens, je veux regrouper tout ça par consultant, par exemple, regroupé par uniquement pour consultant et ce que je vais faire, c'est de faire la somme, je vais appeler ça Total CA, la somme des montants par jour, si je fais ça, bah j'ai la somme de mes chiffres d'affaires par consultant, mais en vrai là, ça vaut pas le coup de le faire dans Power Query, c'est pas quelque chose qu'on fait en général dans Power Query, sauf exception, mais on va plutôt fermer ça et venir ici faire Insertion Tableau Croisé Dynamique et je vais, je pourrais cliquer sur Ajouter au modèle de données, je vais pas le faire, je pourrais cliquer sur une feuille de calcul existante et mettre dans celle-ci, je vais pas le faire non plus, je vais juste cliquer sur OK et du coup, je vais sauter, peut-être, je crois juste deux lignes, mettre une colonne de plus et me mettre les titres que j'avais définis, donc CA par client, CA par consultant, CA par période et par consultant et puis un dernier, hop, ici, taux d'affectation par jour et par consultant, donc, tiens, je vais agrandir un tout petit peu ça, que ce soit légèrement plus visuel, ça va pas changer grand chose, mais voilà, je le fais, hop, on va faire comme ça, tiens, je vais faire plutôt ça, je vais le faire partout, alors je pourrais faire plus rapide, mais bon, de temps en temps, de temps en temps, on ne cherche pas à optimiser, j'ai l'impression d'optimiser déjà pas mal de choses avec Power Query, donc ça, je vais le laisser comme ça, je vais juste enlever l'affichage, le cadrillage et du coup, là, j'ai un premier TCD, ce premier TCD, je vais lui dire que ce que je veux, c'est le montant par jour, donc le montant par jour, c'est le TGM fois le pourcentage d'affectation, donc là, on voit qu'il y a 395 000, je vais faire clic droit, format de nombre monétaire, quand vous voulez changer dans un TCD, le format d'affichage d'une valeur, et du coup, de tous les emplacements où il y a cette valeur-là, donc quelque chose qui est en valeur, et de tous les emplacements où il y aura ça, vous le mettez ici, enfin, vous faites clic droit, format de nombre, comme ça, ça va se déplacer à chaque fois que la valeur qui est ici, se déplace sur plusieurs cellules, se décale d'une colonne, etc. Et donc là, si je dis, je veux par mission, j'ai bien ça, donc est-ce que c'est ce qu'on cherchait à avoir ? Exactement, c'est les mêmes montants, le même ordre, etc., donc ça fonctionne bien, donc ça, je vais revenir en arrière, hop, histoire de, voilà, je vais fermer ça, donc là, j'ai ça, et puis ce TCD-là, je vais le copier, et puis je vais remettre en deuxième là, je vais réduire un peu la taille, mais du coup, ici, c'est la même chose, sauf que ça va être pas les missions, mais les consultants, alors là, je peux renommer mission, flash client, là, je peux renommer consultant, d'ailleurs, je pourrais renommer total.ca, total.ca, maintenant, je reprends ça, et je vais faire encore une fois, du coup, là, c'est par période, et par consultant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les consultants, plutôt en colonne, donc là, on a le total par consultant, mais en colonne, et donc, je vais pouvoir mettre les dates, ici, et ouvrir, ce truc-là, et dire que je ne veux pas les trimestres, dire que je ne veux pas les dates, je veux juste le montant, total par mois, et par année, du coup, on a les montants totaux par mois et par année, on voit, par exemple, Benoît, Brumelo, il n'a pas facturé, il n'a rien, il n'a aucune mission en janvier, aucune mission sur 2024, donc janvier 2023 et 2024, il n'a aucune mission, et pourtant, il fait à peu près le même chiffre d'affaires que Philippe Ortega, qui, lui, a du chiffre d'affaires en janvier, et puis des chiffres d'affaires déjà planifiés pour 2024, et, etc., et donc on voit que, par exemple, Sarah, elle fait un peu moins de chiffres d'affaires, elle a peut-être un peu moins de missions, elle a peut-être un TGM un peu moins important, elle a peut-être plus de pauses aussi, on voit que là et là, il n'y a pas de chiffres d'affaires, là, il n'y a pas de chiffres d'affaires, bref, ça nous permet d'obtenir ces infos-là, et du coup, dernier truc, c'est, je vais quand même prendre celui-là, hop, je vais le mettre là, et je vais faire, donc là, ce que je veux, c'est, je vais désactiver ça, c'est les dates, ici, par consult, ah tiens, il m'a remis les années, les mois, je ne les veux pas, je veux juste par date, et je vais mettre par consultant, mais je vais plutôt mettre les consultants, comme ça, et ce que je veux, ce n'est pas le total CA, c'est le pourcentage d'affectation, il va en faire la somme, je vais mettre aussi la mission, le nom de la mission, comme ça, là, je peux dire NB mission, et là, je peux dire total pourcent affectation, je vais dire que, ici, clique droit, format de nombre, c'est en pourcentage, sans décimal, et du coup, ça me permet de visualiser, assez facilement, si j'ai envie, les moments où des consultants sont au-delà de 100%, c'est-à-dire qu'il y a un risque de surcharge, peut-être que c'est très temporaire, et qu'à ce moment-là, ça peut être géré très facilement, mais en tout cas, il faut être prévenu, et donc là, on voit par exemple, pour le consultant qui s'appelle Benoît Rumelo, on a, entre le 1er mai, et le 15 mai, un 130% d'affectation, parce qu'il est sur deux missions en même temps, et que ces deux missions, en tout, ça fait plus de 100%, et du coup, ce qu'on peut faire, on va, trier, du plus grand au plus petit, comme ça, ça va mettre, en haut de chaque consultant, les dates, pour lesquelles, alors, elles ne sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas très grave, pour la démo que je vais faire là, les dates pour lesquelles, on dépasse, enfin, on est le plus élevé, donc là, ça nous met, pour Benoît, les dates pour lesquelles, on est au-dessus de 100% en premier, donc on voit que, tous, si tu en mets, ici, on peut voir, pour Philippe Ortega, il ne dépasse pas les 100%, pour Sarah, ça ne dépasse pas les 100%, et puis du coup, alors, ces montants-là, n'ont pas forcément de sens, vous pouvez décider de les désactiver, en allant dans création, et en jouant sur ces trucs-là, sur les sous-totaux, est-ce que vous les affichez, comment vous les affichez, mais en vrai, ce n'est pas très important, ce qui est important, c'est que ça nous permet de mettre en lumière, facilement, qu'il y a des dates, pour lesquelles certains consultants sont en surcharge, peuvent être en surcharge, selon comment ils équilibrent leur temps de travail, et donc voilà pour ce cas-là, évidemment, on peut faire encore un peu de mise en forme, on peut bosser un peu plus, mais on a quelque chose de pas mal, normalement, pour qu'on réduise peut-être, juste ça, on devrait avoir quelque chose, qui tient sur un cadre, une pleine page, en plein écran, qui nous permet d'avoir ces informations-là, donc le chiffre d'affaires totales généré, par l'émission, tel quel, sachant qu'on n'a pas retranché, par exemple, les jours fériés, on n'a pas retranché les congés, les arrêts, maladies, absence, etc., on n'a pas retranché ces trucs-là, c'est ce qu'on fera dans le niveau 2, dans le niveau 3, mais n'empêche qu'on a le chiffre d'affaires, normalement, qui est généré par l'émission, avec un dispatch par client, par consultant, par période, là c'est par période, et par consultant, et puis un focus, si besoin, sur des taux de surcharge des consultants, pour éviter qu'il y ait des clients pas contents, ou qu'il y ait des consultants en burn-out, ou quoi que ce soit. Et voilà pour ce premier cas pratique, de l'affectation des consultants, qui part de, je remonte ça, qui part de ça, qui part de quelque chose sur lequel ce serait très difficile de faire des calculs avec juste des fonctions Excel, une date de début, une date de fin, et on veut faire un peu de la time intelligence, pour savoir, par exemple, pour le mois de mars, c'est quoi le chiffre d'affaires total du mois de mars ? Faire ça en gardant juste cette disposition là, c'est très compliqué, alors que le fait de faire le combo qu'on a fait, qui est utiliser la fonction dans PowerCory, list generate, pour générer une liste de dates, plutôt que d'avoir des périodes, et bien c'est vachement, vachement efficace. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce cas pratique, et puis dans le niveau 2, dans le niveau 3, si vous voulez les faire, on ira un peu plus loin, avec des combos sur des agendas, dans lesquels il y a déjà une planification des absences, sur des arrêts, sur la récupération des jours fériés, pour ne pas les comptabiliser, dans ce qu'on facture à l'entreprise, etc. C'est parti ! C'est parti !